Merci de m'avoir. Actualité judiciaire encore avec la suite du procès des assassins présumés du préfet Erignac. Aujourd'hui, quatre des accusés ont tenté de mettre Yvan Colonna hors de cause. Mais cette journée a surtout été marquée par les paroles de la veuve du préfet. Depuis le début de l'audience, Mme Erignac, toujours impressionnante de dignité, s'était imposé le silence devant la presse. Elle revient aujourd'hui sur ses premiers jours du procès. Dominique Verdaillant, Mathieu Berdet. Les accusés eux-mêmes rendent hommage à la dignité de Dominique Erignac. Chaque jour, le face-à-face est tendu, mais respectueux. Ce matin, quatre des accusés ont mis hors de cause Yvan Colonna. Pour eux, il n'est pas l'assassin du préfet. J'ai du mal à les croire. Comment est-ce qu'on peut avouer d'une manière si précise et puis tout d'un coup se rétracter ? Je ne comprends pas. Il se rétracte de devant un acte collectif. Tout ça me paraît bien facile. Ce sont des hommes qui ne sont pas des enfants. Ce sont des hommes qui ont 40 ans et qui ont décidé de faire quelque chose. Il y a jusqu'à terre qui demande de courage. Oui, les Corses revendiquent beaucoup être des hommes d'honneur. Je pense que là, je trouve qu'il manque d'honneur et de panache. On ne tue pas quelqu'un parce qu'il est préfet et qu'il représente quelque chose. La vie est quelque chose de plus important. On ne peut pas faire ça. Je les ai beaucoup regardés dans les yeux. D'ailleurs, ils ont baissé les yeux. Mais maintenant, je n'ai pas envie de les regarder. Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire ? Non. Eux, ils n'ont qu'à se défendre. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils ont à dire. Non, moi, je n'ai pas envie de parler. Qu'est-ce que vous attendez de la suite ? Ce procès va encore durer trois semaines. Oui. En ce moment, j'avoue que je suis un peu désespérée. J'aimerais bien que le procès avance et que l'on trouve peut-être une réponse. Merci.